L'Église de l'Église Il va falloir être plus concentré. Le titre du message ce matin, c'est « Pourquoi Dieu parle à l'un et pas à l'autre? » Souvent dans notre vie comme chrétien, on arrive à une étape de notre vie où on dit « J'aimerais tellement ça que Dieu me parle. » J'arrive à une étape que c'est comme le désert. Tu arrives à une étape de ta vie, c'est comme un désert, un grand désert. Et là, tu te demandes « Où est Dieu? Comment ça que Dieu ne me parle pas? » Moi, je prie, mais on dirait qu'il ne me répond pas qu'il ne me parle pas. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, on peut entendre Dieu nous parler? Ce ne sera pas comme un prédicateur. Il n'y aura pas en arrière d'une montagne « Oh Patrick, écoute, je te parle, je suis l'Éternel, ton Dieu qui te parle. » Ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que Dieu parle. Comment Dieu parle? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Ah, ça c'est la phrase d'un pasteur. Mais en réalité, comment Dieu parle? Comment est-ce qu'on fait pour déterminer si ce n'est pas notre intelligence, notre pensée, notre capacité de voir les choses, ou littéralement Dieu qui s'adresse à moi? Comment est-ce qu'on fait ça? Et ce matin, j'aimerais vous le révéler. Mais pourquoi Dieu parle à l'un et pas à l'autre? Je vais choisir un jeune dans l'Assemblée. Rubelle, viens me boire et je vais te révéler un secret personnel dans ma vie. Et tu es très privilégié. Viens me voir, je vais te le dire. Oui, tout de suite, viens moi. J'ai choisi Rubelle. Je vais lui révéler quelque chose de très personnel à moi. Ne t'inquiète pas, Sousine. Je connais ma femme. Elle m'a regardé de loin, je l'ai vu. Je te révèle quelque chose. Je te révèle quelque chose. Et là, ton père et ta mère vont dire, qu'est-ce qu'il te dit? C'est personnel à moi. Tu vas te le garder pour toi. J'ai parlé à Ruben. J'ai dit, j'ai révélé quelque chose à Ruben. J'aimerais qu'on retourne en premier dans Deutéronome 29, 29. Deutéronome 29, 29. Il y a un principe avec Dieu qui est le suivant. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Dieu a des choses cachées qu'il garde pour lui et il révèle des choses aux hommes, mais pas à n'importe qui. J'aurais pu te révéler encore plus de profondeur, mais un jour peut-être ça viendra. Qu'est-ce qui fait que j'ai révélé quelque chose à Ruben ce matin, puis pas à son père, pas à sa mère? Parce qu'il est plus gentil que son père? Non. Parce que de ma propre volonté, j'ai décidé de choisir Ruben et de lui parler en particulier de quelque chose qui me concerne. Avec Dieu, c'est la même chose. Pourquoi je n'ai pas choisi Thalia? Pourquoi je n'ai pas choisi Gilbert? Parce que j'ai décidé, dans mon fort intérieur, de choisir. Pas parce que toi, tu es meilleur que les autres. J'ai pris une décision, comme ça. Rassurez-vous, ce n'est pas un crime que j'ai commis et que je viens de se révéler. Ce n'est pas ça. Mais j'ai pris la décision, dans mon être, dans ma conscience, de lui révéler quelque chose. Parce que j'ai des raisons que je ne vous dirai pas. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Tantôt, Dieu révèle à certains des choses, d'autres, non. Il s'agit de la souveraineté de Dieu. Comme moi, j'agis souverainement de dire, toi, je te révéle quelque chose, mais pose-en. Il faut partir du principe de la souveraineté de Dieu. Mais la souveraineté de Dieu n'est pas injuste, n'est pas aléatoire. N'est pas aléatoire, euh, ok, toi, euh, toi non, toi oui, toi non. Non. Dieu prend une décision de nous parler par rapport à des faits. Et ça, c'est d'une importance capitale. Dieu prend une décision par rapport à des faits. Et ça, c'est une ligne directrice dans la parole de Dieu. Et cette ligne directrice-là commence dans le Proverbe chapitre 8, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 8, versets 1 à 21. Voici cette ligne directrice-là. Proverbe chapitre 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? Et la sagesse, ici, c'est personifié, c'est Christ. Ça, je l'avais déjà enseigné. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Et là, c'est crié. Elle fait entendre sa voix. Elle parle. Christ parle partout, en tout temps, de toutes sortes de manières, à différents endroits. Et là, il lui dit, « Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres sont pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, ni de détourner. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Et droit pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or, le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, et il a plus de valeur que tous les objets de prière. Moi, la sagesse. Moi, Christ. J'ai pour demeure le discernement, et je possède la science et la réflexion. La crainte de l'éternel, c'est dans la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal, et la bouche perverse. Moi, c'est ce que j'ai hie. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Et là, vous pourrez continuer, continuer jusqu'au verset 21. Et regardez le verset 21 et 21. « Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors. » Hubert, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu marches tout croche dans ta vie? Tu marches croche? Ou tu marches droit? Tu marches droit avec le Seigneur? Ok. Je t'ai révélé quelque chose. Parce que je connais ton cœur. Je vois ton cœur. J'ai pris la décision de te dire, viens, tu t'es approché. Si tu ne m'avais pas aimé, si tu ne m'avais pas apprécié, est-ce que j'aurais pris le temps de te révéler quelque chose de personnel à moi? Non. Il y a tout un principe dans la Bible qui dit, approchez-vous de moi et je vais m'approcher de vous. Si tu ne t'approches pas de quelqu'un, si Ruben ne t'était pas approché tantôt, il n'y aurait pas pu savoir mon secret. Et je n'ai pas dit ça en criant. Ici, le texte, le Seigneur Jésus est en train de dire aux gens, j'ai quelque chose à dire. Mais voici où je demeure. Je demeure dans la sagesse, dans la droiture, dans l'honnêteté. Des affaires tout croches. Je ne suis pas là. Où tu te tiens, c'est là où le Seigneur va te parler. Si tu ne te tiens pas à la bonne place, Dieu ne parle pas dans ces conditions-là. Ça, c'est le premier principe. Dieu est souverain, il révèle ce qu'il veut. Le deuxième principe, on pourrait dire, c'est plutôt, Christ crie, il y a quelque chose à dire. Et là, il te dit deux chemins. Si tu te tiens dans un endroit, l'endroit où Christ est, là, il va te parler. Mais si tu ne te tiens pas dans l'endroit où Christ est, où Dieu est, où le Saint-Esprit est, est-ce qu'il va pouvoir te parler? Si moi, on aurait été, moi et Ruben, on en a arrêté dans une discothèque avec le bruit au fond, aurais-tu compris le secret que je t'ai dit? Non. Tu n'aurais jamais compris. Si j'aurais fait du jack-dreel sur le chantier de construction, ça aurait fait, ah, moi, je n'aurais pas pu parler comme il faut, puis toi, tu n'aurais fait, quoi? Le deuxième principe, c'est où tu te tiens, où Christ est, c'est l'autre que tu m'entends, ça va. Premier principe. Deuxième principe, je te dis. Il y a une offre, il y a un endroit. Maintenant, on va tourner dans Romains 1, 18 à 32. Romains 1, 18 à 32. On n'aura pas tout le chapitre, je vous ai donné la référence, mais on va lire cinq petits passages là-dedans. Ils sont donc inexcusables car rien connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ils se sont égarés dans leurs propres pensées. Est-ce que c'est ta pensée qui brime en premier, ou celle de Dieu en dedans de toi? Quand un enfant te tient tête, tu n'es pas disposé tellement à lui dire des choses, des trucs, des secrets, puis d'être avec lui. Quand il fait sa tête de cochon. Quand tu en as fait, ta fille ou ton garçon te tient tête, puis elle s'ostine, puis elle dit non. Est-ce que tu as tendance à être proche de lui, à lui révéler des choses, puis à prendre du temps avec lui? Non. Mais quand l'enfant a une pensée bien disposée à t'écouter, oh, là ton cœur se rouvre. Pourquoi ce serait la même différence? Pourquoi ce serait différent avec Dieu? Quelqu'un qui s'entête dans sa pensée. Dieu ne parle pas. Il atteint. Et lui a dit les choses là-dedans. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les combattistes de leur cœur. Parfait. Tu ne veux pas comprendre? Parfait. Je te laisse aller dans tes idées. Tu viendras quand tu auras un cœur disposé pour m'écouter. Ça, c'est un principe important. Verset 26. Pourquoi Dieu les a livrés à des passions infarmes? Un péché en entraîne toujours un autre. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et l'autre, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu et déclarer indique de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. plus tu t'entêtes dans ta pensée, dans ta façon de voir les choses, moins Dieu te parle et Dieu, il te laisse aller à ta propre vie. Dieu ne s'ostime pas avec toi. Mais si tu ne veux pas écouter sa pensée, le Saint-Esprit est là, il est en dedans de toi, il veut te parler. Et quand il te dit, arrête, j'ai quelque chose à dire, non, non, là tu gardes ta pensée. On a l'expression au Québec qui dit, mettre la charrue en avant des bœufs. Souvent, comme enfant de Dieu, on fait ça souvent. On va trop vite, et là on fait une action, hop, la brasseur. on n'a pas consulté Dieu. Quelle était sa pensée? Pour ma part, ça m'a coûté extrêmement cher de faire ça. Je l'ai souvent mis la charrue en avant des bœufs. et ça n'avançait pas fort. Ça n'avançait pas fort, pas du tout. Bon, là, j'ai commencé à dire, OK, Seigneur, c'est quoi ta pensée là-dessus? En avant, j'étais trop pressé, l'impulsivité, là maintenant, j'ai mis un pied sur le brique, j'essaie le plus possible, c'est vraiment pas évident, parce que je marche à 200% contre ma propre nature. je dis, OK, Seigneur, je vais mettre un pied sur le brique, puis je vais attendre. Oh! C'est quoi ta pensée, Seigneur? Et c'est dur. Mais je vous assure une chose, quand ces trois principes-là sont mis de l'avant, Dieu parle. Et Dieu va parler. Dieu va parler. On va tourner, s'il vous plaît, dans Ésaïe 59, 1 et 2. On va aller à l'autre principe. Ésaïe 59, 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu, t'es où? Tu ne m'entends pas. T'es pas intervenu dans ma vie. Dieu est là. Dieu est prêt à intervenir. Dieu est prêt à agir. Mais, verset 2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Malheureusement, on vit, comme chrétiens, souvent une double vie. Hein? Une double vie. Tu sais, il y en a qui jouent une double vie avec deux femmes, ou des fois deux hommes, dans leur vie. On finit toujours par se faire poignard à ce jeu-là. Je ne vous encourage pas à le faire parce que ça va coûter très cher. Mais avec Dieu, Dieu est prêt à écouter. Il est là. Il est prédentable. Le Saint-Esprit est tout prêt. Il est là-dedans. Mais souvent, c'est notre double vie, notre non-consécration. La consécration, ce n'est pas juste le dimanche matin. Ça commence la journée de ta conversion. Et ça devrait être, comme le volume de ta télévision, ça devrait être en croissance constante. Plus tu vas être consacré, plus tu n'auras pas une double vie. Et souvenez-vous, où Christ habite. si tu as une double vie, Dieu ne parle pas. Il est là. Il est prêt à écouter. Sa main est encore là. Sa main est encore là. Quand Dieu décide de bénir, quand Dieu décide de parler, quand Dieu te dit quelque chose, il te révèle les choses. Ça devient très, très clair. Mais tu ne peux pas vivre une double vie. Tu ne peux pas marcher sur deux terrains en même temps. Il faut qu'il y ait une vie et que cette vie-là soit imbibée. C'est la vie de Christ en dedans de toi. Si tu n'es pas imbibé du matin au soir, du soir au matin, Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas. J'aimerais revenir au texte. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue vers, Seigneur du ciel et de la terre, et de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux moins intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Avez-vous remarqué quelque chose dans ce texte-là? Un enfant, tu le prends, tu lui dis, « Je suis le meilleur papa du monde. » L'enfant va dire, « Oui. » « Je suis le plus fort du monde. » L'enfant va dire, « Oui. » Et son cœur est simple. Son cœur n'est pas rempli de cochonneries. Et il te croit, il te suivrait. Tu dirais un enfant, il y avait un grand précipice de plusieurs mètres autour de toi. Il serait à l'autre bord et tu dirais, « Saute papa, il va t'attraper. » L'enfant ne se poserait pas de questions. Ruben, si je te dis, « Saute, je vais t'attraper. » Est-ce que tu crois que je serais passé fort? Il y a des gros doutes sur moi. Si ton père te dirait, « Saute, je vais t'attraper. » Tu le dirais-tu? Il y a encore des doutes. Papa, qu'est-ce que tu as fait à ton gars? Vois-tu? Il y a des choses qui nous font « Un, un, » brinquer. Quelles sont ces choses-là? Qu'est-ce qui nous fait brinquer à entendre? Qu'est-ce qui nous met stop à entendre la voix de Dieu? Là, pour là, c'est un trou, un ravin. Et pourquoi la communication Dieu, avec Dieu, c'est comme si ce n'est pas perceptible? C'est comme si c'est flou, ce n'est pas clair, on ne le sait jamais, on ne le voit pas. parce qu'il y a des choses qui empêchent qu'on puisse écouter et entendre. Quelles sont ces choses? Un, Timothée 6. L'amour de l'argent est une racine de tous les mots. Si vous regardez le contexte, tous les mots qui sont décrits dans ce texte-là, une racine de tous les mots. Hé, si je perds mon travail, je ne paye pas ma maison, je ne paye pas ci, je ne paye pas ça. Oui, mais as-tu pensé que la mère de l'ouvrage n'est pas morte? Ça, c'est une expression de mon beau-père. si ça ne fait pas là, ça va faire ailleurs. Si l'entreprise se ferme, la terre arrête de tourner. Voyez-vous? Estelle, si tu perds ton travail à l'hôpital, y a-tu d'autres hôpitaux ailleurs? Oui. Il y en a partout. Voyez-vous? Bon, ça inquièterait de perdre notre travail. Oui, mais pourquoi? Il y a des choses l'amour du monde aussi, les choses qui sont dans le monde. Plus tu es attaché à ce que tu vois, moins Dieu parle. Plus tu es attaché à ce que tu ne vois pas, plus Dieu parle. Attachez-vous fortement aux choses d'en haut. Est-ce que nous sommes fortement attachés aux choses d'en haut? rendre grâce à Dieu pour la nourriture. Comment Christ faisait les choses? Il a levé les yeux au ciel et a rendu grâce au Père. Combien de fois le Seigneur Jésus avait les yeux fixés dans le ciel? Parce que sa réalité, c'était là. Ce n'était pas sur terre. mais c'est notre réalité. Les biens qui nous entourent, ce qu'on voit et ce qui nous propulse, Dieu ne parle pas. a-t-il remarqué que Dieu se révèle toujours à ceux qui sont les plus pauvres et à ceux qui sont les plus riches? Dieu disait, le Seigneur Jésus disait, il est plus facile à un pauvre qu'à un riche, c'est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'un aiguille que d'un riche dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Il est propulsé par ce qu'il voit. sa condition de tête est propulsé par ce qu'il voit. Son trésor n'est pas dans la sphère céleste. Sa vie, son respire, l'affection profonde de son cœur n'est pas dans la sphère céleste. Plus il possède, plus il s'éloigne. On va tourner ensemble s'il vous plaît dans Proverbe chapitre 3, verset 1 à 6. Proverbe chapitre 3, verset 1 à 7. Mon fils, n'oublie pas les enseignements, mes enseignements, et que ton cœur garde mes principes. Ils prolongeront les jours, les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lille-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Se quaira ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Recollez-le dans toutes tes voies et il la plénira à tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux crains l'éternel et détourne-toi du mal. Ça, c'est la base. Si tu veux que Dieu te parle, va vers cette direction-là. Pourquoi? Pourquoi, si tu t'en vas là, qu'est-ce qui va arriver? Si tu n'oublies pas les enseignements, tu gardes les préceptes de Dieu, les préceptes de Dieu. Donc, tu deviens imbibé de ce qui touche le cœur de Dieu. pourquoi Jean-Baptiste s'est appelé le plus grand des prophètes? Pas parce qu'il avait plus de cheveux que moi sur la tête. Parce qu'il était totalement imbibé des choses de Dieu. sans ça, il n'aurait pas pu être appelé le plus grand des prophètes. Il mangeait quoi? Il était habillé de quoi? Moins il possédait, plus son cœur était prêt, plus Dieu lui parlait. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de séparation dans son cœur, dans son âme de ce qui était entre Dieu et lui. la bonté, la fidélité. Qu'est-ce que la bonté, la fidélité? J'avais toujours prêché là-dessus. Et là, c'est marqué, lis-la à ton cou, écris-la sur la table de ton cœur. C'est ça, d'être imbibé. Est-ce que la loi de l'éternel Dieu, est-ce que sa parole, elle est imprégnée, est imbibée sur ton cœur? Est-ce qu'elle est toujours en train d'être dans ta mémoire, dans ta tête? Je ne vous dis pas que vous n'aurez pas des sentiments partagés, de combat, de lutte. Ça, ce n'est pas vrai. Et plus vous allez être imbibé, plus la porte, les oreilles de votre cœur, la porte de votre cœur va être libre pour laisser passer la voie de Dieu dans votre âme. et le verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Ça, c'est dans Matthieu 11, verset 27. Toutes choses ont été données de Dieu au Fils. Toutes choses. Toutes révélations. Toutes paroles. Tout, 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 tout. Et le Seigneur Jésus peut le donner à qui il veut. Il peut le révéler à qui il veut. Il peut donner une vision à un, une parole à l'autre. Et s'il vous plaît, là, il y a des groupes chrétiens, des fois, qui disent qu'il va y avoir une soirée de révélation de Dieu et là, tu assoies à peu près 150 paroles prophétiques de l'Éternel Dieu qui révèlent tout. ça, ce n'est pas vrai. Dieu ne se révèle pas dans les spectacles humains, dans des shows évangéliques. C'est une menterie, c'est un mensonge du diable. La preuve, 99,9% des choses qui sont dites là-dedans n'arrivent jamais. Voici maintenant comment Dieu parle. Dieu, parfois, envoie des images comme une appareil photo. Dieu t'envoie une photo, une image. tu ne sais pas comment ça, tu ne sais pas pourquoi ça est. Tantôt, Dieu va parler, il va t'envoyer un mot ou une phrase et c'est à nous de demander à Dieu ce que tu viens de recevoir. Est-ce que ça vient de toi? Un peu comme, il n'y a pas un homme dans l'Ancien Testament qui disait pour savoir réellement si cette vision-là vient de toi éternelle, donne-moi des signes. Ça marche encore. Ça marche encore. Ça m'est arrivé plusieurs fois que Dieu me révèle les choses. Au début, j'étais là. Wow. Tant. Est-ce que c'est ma pensée? Est-ce que c'est ça? Et des fois, c'était, oui, ma pensée. mais avec le temps et l'expérience, à force de communiquer avec Dieu, est-ce que ça, c'est vraiment ta réalité, Dieu? Est-ce que c'est vraiment ta volonté, Père? Est-ce que ça, c'est ça que tu veux? Dirige-moi. Monte-moi. Est-ce que c'est vers où tu veux que je m'en aille? Amène les circonstances. Amène des faits. Amène un passage de la parole de Dieu. Confirme-moi par autre chose dans mon cœur. Et là, plus ça va aller, plus l'expérience de l'écoute, plus l'expérience de l'écoute de Dieu va se faire, plus ça va être clair. Quand ça va être Dieu qui va parler et quand ça va être tes émotions qui vont dire quelque chose. mais plus tu vas t'approcher de Dieu dans la sphère céleste, moins ton cœur est attaché par ce que tu vois, plus tu deviens consacré. Plus tu es fidèle avec Dieu, plus tu es là, plus Dieu va te parler. et ça, c'est comme un plus un, ça fait deux. Alors maintenant, ce matin, vous avez la recette, et c'est la plus grande recette qui prend le plus de temps à faire dans une vie, pour entendre clairement la voix de Dieu. et je vous raconte un fait. Ma fille Josiane s'en allait sur une direction. Elle désirait de plus en plus avoir un homme de Dieu dans sa vie. Et là, elle prenait une mauvaise tangente. Le Seigneur m'a révélé, j'étais en face d'elle. Le Seigneur m'a révélé, Josiane, si tu abandonnes cette voix-là qui n'est pas de Dieu, et tu fais confiance à Dieu, le Seigneur d'ici un an va pourvoir à ce qu'il y ait un homme de Dieu qui va arriver dans ta vie. Ma femme m'a regardé avec des grands yeux. Elle m'a dit ouais. Elle m'a dit c'est très c'est très osé ce que tu dis là. Est-ce que c'est vrai Sousi? J'étais assis dans la cuisine. Ma fille a pris son cellulaire, elle a sorti son calendrier. C'était le 4 juin. Elle a marqué dans son cellulaire l'année d'après, 4 juin, d'ici un an, elle m'a regardé avec des grands yeux. Elle dit peut-être je vais te faire confiance. Non? Ce n'est pas ton père. Bon, ton père est juste un serviteur avec le canal que tu veux. Fais confiance à Dieu. je vais faire confiance à Dieu. Vous savez pourquoi? Pas longtemps après, il y a un homme de Dieu qui s'est présenté. Et aujourd'hui, il se fréquente. Un homme d'exception. Plus j'apprends à connaître son cœur, puis là je demandais à Dieu est-ce que c'est l'homme? Et Dieu confirme dans mon esprit, dans mon âme que c'est l'homme. Et plus j'apprends à le connaître, plus je me dis wow, un homme meilleur que moi. Avec un meilleur cœur que moi. Beaucoup mieux de qualité. Et savez quoi? c'est ce que j'ai demandé à Dieu. J'ai demandé d'avoir deux jambes pour mes deux filles, des hommes d'exception, des hommes de cœur meilleurs que leur père. Et voici comment Dieu parle, comment Dieu révèle les choses. Et ouvrez votre cœur, votre âme à ce que je viens de vous dire. Et vous verrez la différence dans votre vie. Fermez les yeux de votre chair, ouvrez les yeux de votre cœur et soyez imbibés de Dieu, soyez connectés après lui, aimez-le passionnément, respirez sa personne. Il faut que tout ce qui appartienne coule dans mon veine, coule dans mon cœur. Est-ce que c'est le plus grand amour de votre vie? Est-ce que c'est ce qui vous passionne, Dieu? Plus vous allez être remplis de l'Esprit Saint, plus Dieu va vous parler, vous révéler des choses. Prions. Seigneur Dieu Père, nous souhaitons de plus en plus être près de toi. Nous souhaitons de plus en plus, ô Père, recevoir ta parole comme étant quelque chose d'extraordinaire. Nous souhaitons être transformés afin que tu puisses nous parler, nous révéler des choses, Seigneur. Comme ta parole nous dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alors, ô Père, c'est le plus grand désir de nos cœurs, Seigneur. Avant que l'enlèvement arrive, nous voulons être élevés dans nos cœurs vers le trône de ta grâce, le trône des révélations, le trône de ta parole, Seigneur, le trône de ton cœur et toutes ces choses. C'est ton nom de ton Fils, le Seigneur Jésus que nous prions. Amen. Alors, je vous souhaite bonne continuité, je vous souhaite un bon dimanche et que la parole de Dieu fasse encore son œuvre dans votre cœur. et bonne somme. Sous-titrage Société Radio-Canada et bonne somme. Sous-titrage Société Radio-Canada